Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui, vous l'avez vu, plein de nouvelles news croustilles fondantes. Et on commence aujourd'hui avec le troisième artbook de Black Butler, un film d'animation pour moi quand je me réincarne en slime. Une grosse saga arrive sur Wakanim, un autre animé d'automne arrive également sur Wakanim, les simulcasts de cet automne sur Crunchyroll, Manga Plus, enfin en France, et pour finir les sorties Manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Black Butler, oui ! Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ciel Phantom Hive et Sébastien, bien que le 30ème tome est sorti cette année, après un petit hiatus, une petite pause. Et bien pour fêter les 15 ans de la série, déjà 15 ans, c'est incroyable ! Black Butler reviendra au Japon avec son 31ème tome et le troisième artbook de la série, comprenant comme tous les artbooks, plein de visuels sur les arcs en cours, mais également le matériel qui a servi pour Book of Circus, le film d'animation Black Butler. Sous ça sera au prix de 3 000 yens, donc soit 23 euros au Japon. Vous le savez, chez Kana, nous avons les 30 premiers tomes et aussi les 2 premiers artbooks. Est-ce que les éditions Kana vont sortir le 3ème artbook en même temps que le tome 31 quand il sera disponible en France ? Et bien ça sera bien évidemment à faire, à suivre comme d'habitude, et si cela arrive, on en parlera sur cette chaîne en premier. Moi quand je me réincarne en slime, un isekai très apprécié, j'ai regardé la première saison et ça m'a plutôt plu, effectivement. Et bien la saison 2 vient de se terminer et sur cette conclusion de cette saison 2, on a appris qu'il y avait un film d'animation qui est prévu pour fin d'année 2022. Donc un film qui devrait faire la jonction avec potentiellement une saison 3, je ne sais pas, je vous ai mis le petit trailer en dessous, mais ça m'a l'air intéressant, il faut que je me mate la saison 2 parce que je ne l'ai pas encore vue, donc il va être temps de le mater. Dans tous les cas, c'est disponible les 2 premières saisons sur Crunchyroll et la saison 1 est disponible sur ADN, mais pas encore la saison 2. Donc si vous voulez vous regarder ça tranquillement, c'est sur Crunchyroll qu'il faut regarder la saison 2 si vous voulez découvrir et que vous avez un compte ADN, la saison 1 est pour l'instant disponible. Voilà, voilà. Et si vous voulez découvrir le manga, c'est disponible aux éditions Kurokawa ainsi que les différents spin-offs et le light novel qui est aussi disponible aux éditions Kurokawa. Mais en tout cas, bien hâte de voir la suite des aventures de notre cher Limul, qui est juste là d'ailleurs, Limul, il est en vacances, il fait la sieste. Voilà. Une nouvelle qui va peut-être ravir les fans de la saga Date Hair. Date, après à Date Alive, les saisons 1, 2 et 3, Wakanim va publier Date Alive, Mayuri Judgment. C'est le film qui est sorti en 2015, qui fait suite aux événements de la deuxième saison de Date Alive. Mais pas seulement puisqu'il y aura aussi Date Alive, Bullet, Dead or Bullet et Dead Alive, Bullet, Nightmare or Queen. Donc la première et la deuxième partie du film d'animation Date a Bullet. Je ne connais absolument pas cet animé, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas. Si vous connaissez, parlez-moi en commentaire, peut-être que je m'y intéresserai si c'est ma cam, je ne sais pas, je ne connais pas. Donc je ne peux rien dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous avez les films d'animation qui arrivent très prochainement sur Wakanim pour justement continuer la saga Date Alive. Simulcast de cet automne sur Wakanim, My Senpai is Annoying. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Le simulcast du mois d'octobre sur Wakanim, très exactement. Le 9 octobre, ça arrive sur Wakanim. C'est une petite comédie romantique entre une employée de bureau et son supérieur. Je ne connais absolument pas, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, ça arrive en simulcast chez nous. Pas d'adaptation manga pour l'instant licenciée en France. C'est un manga qui est inédit pour le moment en France. Peut-être que ça arrivera via l'animé. On verra bien. Mais si vous aimez les comédies romantiques et vous ne savez pas quoi regarder, rendez-vous le 9 octobre sur Wakanim. On continue à parler simulcast, mais cette fois-ci, sur Crunchyroll pour cet automne, on en a parlé justement hier. Hier, Yashaïmé Princess Half Demon, saison 2, arrive au mois d'octobre sur Wakanim. C'est entre guillemets la suite de Inyu Yasha. On en a parlé hier, justement. La saison 1, d'autre manière, est disponible. Mais la saison 2 arrive au mois d'octobre en simulcast. Un titre qui a l'air assez sympathique. Take Up Destiny qui arrive le 5 octobre sur Crunchyroll. Et du coup, on va suivre des magiciens qui font équipe avec des Magical Girls pour vaincre des monstres avec de la musique classique. Ok, mais le pire, c'est qu'on le sait. Les japonais prennent tout et n'importe quoi. Ils mélangent et c'est toujours trop bien. Donc autant, ce truc sera beaucoup trop bien. Ça arrive en simulcast à partir du 5 octobre. Donc affaire à suivre. On regardera ça pour voir si c'est sympathique ou pas. Mais rien que le synopsis, ça donne envie. Autre anime et dernière anime de cette sélection sur Crunchyroll qui arrivera le 4 octobre. En simulcast, The Three of Evolutions, Before a Knew It's My Life Had It's Made. Incroyable. Accent anglais. Du coup, en fait, on va suivre deux personnages. Un gars et une fille. Enfin, du moins, un jeune garçon et un gorille femelle. Qui ont mangé le fruit d'évolution et qui apparemment changent d'apparence. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un anime tiré de la genèse ? Peut-être, je ne sais pas. On verra si il y a un petit côté Adam et Ève. Bien que Ève serait un gorille, ce qui serait très bizarre. Mais admettons, c'est japonais, on s'en fiche. Ça a l'air assez cool. Ça arrive le 4 octobre en simulcast sur Wakanim. Et je dois bien vous avouer que, du coup, le synopsis me donne aussi envie de regarder. Je ne sais pas. Et ce n'est pas sur Wakanim, c'est sur Crunchyroll. Je me suis gouré. C'est sur Crunchyroll. Tout est sur Crunchyroll. Voilà. Vous l'attendiez, je pense. On en avait parlé justement hier en live. Shonen Plus, enfin Manga Plus, du Shonen Jump de la Shuecha. L'appli de la Shuecha arrive enfin en France. Enfin, elle arrive en France. Pas réellement arrive en France. Mais en tout cas, la langue française est disponible. Jusqu'à présent, forcément, sur l'appli, c'était soit japonais, soit espagnol, soit anglais. On est quand même, nous, la France, le deuxième plus gros pays consommateur de manga. C'était un peu bizarre qu'on ne soit pas dedans. On est dedans. Et bien évidemment, pour l'instant, ça concerne uniquement les big boss de la Shuecha. Donc One Piece, My Hero Academia, Keiju No. 8, Undead Unlocked, Jutsu Kaisen, Mission Yuzakura Family et Black Clover. Alors du coup, ça sera les derniers chapitres en date qui sont sortis au Japon. Donc, ça sera un petit peu en avance par rapport à la publication française. Alors si vous suivez les publications françaises, mais que vous vous intéressez du coup au site Manga Plus, à l'appli Manga Plus et que vous voulez lire les chapitres, vous allez avoir un certain décalage entre la publication française et les chapitres qui sortent au Japon. Ce qui est logique. Il y a toujours un décalage de quelques mois, voire quelques années selon les titres. Enfin là, c'est plus quelques mois. Donc ça va. Donc vous serez obligé de vous mettre un petit peu à jour en lisant des scans de manière pas trop légale. Mais en tout cas, ça arrive en France. C'est plutôt cool pour ceux qui suivent les scans et l'actualité. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup dans ma communauté qui lisent les scans, notamment de One Piece. Là, vous avez la possibilité de le lire officiellement avec les traductions faites justement par les auteurs. Glenal l'a dit sur son Twitter, ce sont les éditeurs français qui s'occupent de la traduction française des scans. Donc du coup, c'est un pas en avant énorme et c'est surtout une grosse mise en avant de beaucoup d'oeuvres. Alors après, je ne suis pas un fervent amateur de lire des scans, sauf si c'est pour découvrir des séries. Genre lire un premier chapitre pour me faire une idée d'une nouvelle série avant d'acheter un manga pour dire si j'achète le tome 1 et ça ne me plaît pas, je ne sais pas autant que je lise le chapitre. Mais souvent, les éditeurs les proposent. Là, c'est vraiment une grosse mise en avant du simul pub. Affaire à suivre, je pense que ça va très 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 bien marcher. Surtout ceux qui sont à jour sur les chapitres. Ça risque de très 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 bien marcher en France. C'est plutôt cool. Est-ce que je lirai ? Non, parce que je ne suis pas du tout à jour dans aucune de ces séries. Donc comme ça, c'est fait. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Mais si ça vous intéresse, Manga Plus, l'application et je crois qu'il y a un site internet aussi. Mais je ne suis pas sûr. Allez-y, faites-vous plaisir. Et je crois que ce n'est pas gratuit. Il me semble que c'est payant. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un abonnement. Je ne connais réellement pas Manga Plus. Clairement, je ne connais absolument pas la plateforme. Donc corrigez-moi dans les commentaires comme d'habitude. Allez, il est temps de passer aux sorties Manga du jour. Et aujourd'hui, deux nouvelles séries font leur entrée chez Mayan. Et du coup, aujourd'hui aux éditions Mayan, ce sera les deux premiers tomes de Aren in the Fantasy World Dingen et les deux premiers tomes de My Elder Sister. Oui, c'est les seules sorties Manga que vous aurez aujourd'hui. Puisqu'en fait, c'était des sorties qui ont été repoussées. Normalement, ça sort aujourd'hui. Mais comme je vous le dis, comme d'habitude, entre le jour où je tourne et le lendemain où c'est publié à 7h du matin. Vu que je tourne toujours la veille pour le lendemain. Parfois, entre temps, il se passe un créneau horaire qui fait que ça peut changer. Donc potentiellement, l'une de ces deux séries sera encore repoussée au dernier moment. Ce qui arrive régulièrement d'ailleurs avec Mayan. Ce n'est pas de leur faute. Bien évidemment, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à la pénurie de papier et tout ce qui se passe mondialement en ce moment. C'est tellement un bordel monstre au niveau de l'imprimerie que c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous arriverez à mettre la main sur ces deux nouvelles séries. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce n'est pas du tout mon délire. N'hésitez pas à me dire si vous allez commencer ces nouvelles séries en commentaire. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire aussi en commentaire quelles sont les news ou la news qui vous a le plus fait kiffer aujourd'hui. Dans tous les cas, comme d'habitude, on se retrouve demain matin 7h pour plein de nouvelles news croustifondantes. Donc d'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada